Ce qui me plaît le plus dans mon métier d'agricultrice, c'est vraiment le contact avec la nature. Alors il peut être très dur, parce que la nature est parfois cruelle, mais néanmoins il est magnifique. Ce qui me fait élever, c'est aller à la nature, aller dehors, toujours aller de l'avant, avoir des projets, avancer et innover. Moi, ce qui me plaît le plus dans mon métier depuis 33 ans, c'est toute l'évolution du métier, l'innovation qu'on a eue, la modernisation de ce métier. C'est le côté pragmatique. On voit ce qu'on fait. Tous les ans, il y a une récolte qui se passe plus ou moins bien. Après, des fois, je suis un producteur un peu triste parce que les enjeux qui sont devant nous ne sont pas forcément très bien considérés par l'ensemble de nos concitoyens. La souveraineté alimentaire, oui, elle va passer par la souveraineté énergétique. Et comment ça va se passer pour l'année prochaine, on ne sait pas, mais on craint une forte baisse des productions de semences. Pour moi, la souveraineté, c'est plusieurs choses à la fois. C'est bien sûr, en matière alimentaire, avoir à manger tous les jours, mais c'est aussi maîtriser le prix de son alimentation et la qualité de son alimentation. J'aimerais que l'agriculture soit une solution et puis un problème. Régulièrement, lorsqu'on lit dans la presse des choses sur l'agriculture, c'est toujours un petit peu négatif. On a amélioré la traçabilité agricole. La qualité de nos céréales et de nos productions françaises est excellente. J'aimerais que ça soit mieux valorisé. En permanence, l'utilisation des phytos est attaquée. La réponse sera par des semences adaptées au climat, adaptées aux enjeux des ravageurs, aux maladies. Donc, ça veut dire que c'est de la recherche, c'est de la génétique à développer. Alors, je suis ravi que CMAE fasse un plateau sur le Salon de l'agriculture, justement pour parler d'innovation, parce qu'en France, parfois, c'est un petit peu tabou. On aimerait mieux cultiver comme avant. Et bien moi, je pense que l'innovation, notamment dans le monde des semences, c'est la clé de réussite pour notre agriculture de demain. Débattre comme ça, comme on le fait sur le plateau, de bonne humeur, on va dire, ça peut faire avancer des positions qui, des fois, seraient plus dogmatiques et un peu plus figées. Se parler en tant qu'agriculteur et expert du secteur, c'est bien sûr extrêmement important aussi, parce qu'on ne doit pas tous fonctionner en silo. Néanmoins, l'essentiel aujourd'hui, c'est d'arriver à se projeter vers le grand public qui nous écoute peu ou pas assez. Et qui va plutôt écouter aussi de la doctrine ou des leaders d'opinion qui, souvent, malheureusement, n'y connaissent pas grand chose dans la matière. Sous-titrage Société Radio-Canada